Yann Thierssen, célèbre pour sa BO d'Amélie Poulin, revient avec un 9e album, Rencontre chez lui, sur l'île de Ouessant. En 9 albums et presque autant de BO, Yann et son piano ont su inventer une musique poétique et aérienne qui n'appartient qu'à lui. Bon, les mondanités, c'est pas trop son truc. Pour le rencontrer, il faut s'accrocher, voire voyager un peu. On l'a retrouvé sur son île de Ouessant, loin du tumulte parisien. En ville, il y a une solitude énorme, je trouve. Plus grande est la ville, plus c'est dur d'avoir des relations profondes avec les gens. Ici, c'est un peu l'inverse, en fait. On a forcément... On est sur le même caillou. Trois notes et on le reconnaît, lui, le compositeur, un brin écorché. Il a déjà connu le triomphe et une certaine Amélie Poulin lui doit sûrement beaucoup. Même si, pour Yann Thierssen, ces morceaux désormais célèbres n'avaient pas grand-chose à voir avec le film de Jean-Pierre Jeunet. J'ai eu le malheur d'avoir un succès énorme, un peu disproportionné, à cause ou grâce de ce film, avec des morceaux qui existaient avant. Du coup, ça fait un truc et qui n'ont rien à voir, en plus, parce que c'est plus des morceaux qui étaient justement liés à Ouessant, que vous avez fait ici. Du coup, plus que le succès, c'est genre de malentendu un peu, ou de... m'a toujours un peu agacé. C'est un peu chiant. Je n'ai jamais organisé ma vie en fonction du succès ou pas du succès. Je me suis toujours protégé de ça. C'est toujours un truc qui me surprend, par exemple, quand les gens me reconnaissent, ou vont parler de musique. Je me dis, putain, parle-moi d'autre chose, il y a des choses plus importantes. Nous, c'est quand même de musique dont on a envie de parler. C'est à son île, située à 30 km au large de Brest, que Yann Thierssen a décidé de consacrer ce nouveau disque. Un disque instrumental, un peu comme la bande originale de son île, le son de la mer en plus. Eusat, c'est son titre, et il vient d'arriver dans les bacs, via le ferryboat. Mais Eusat, d'ailleurs, ça veut dire quoi ? C'est le nom de Ouessant. C'est comme ça que ça s'appelle, et puis en français ça s'appelle Ouessant. L'idée, c'était de commencer une carte de l'île, en fait. Et d'essayer, comme ça, au fil du temps, de répertorier plein d'endroits, des roches, plein de lieux en musique. J'enregistre l'environnement sonore de chaque lieu, chaque emplacement. Et après, j'y juxtapose un morceau de piano, pour le coup. Et si Yann Thierssen aime son île, il aime aussi la quitter, sans doute pour mieux la retrouver. C'est ouvert sur le monde, une île, parce qu'on peut aller logiquement, on peut prendre un bateau et s'entrer où on veut. Plasma